Une boîte aux lettres, des fleurs, des vélos, un seuil accueillant, rien ne semble a priori anormal au numéro 35 de la rue de Latte à Brackney. On se trouve pourtant à une adresse bien particulière, une adresse officielle qui débouche sur la péniche de Daisy et Freddy. Elle est hôtesse tant sur des voiliers que sur des bateaux de croisière motorisés. Il est lui skipper professionnel et leur travaille en fonction des contrats. Elle est conduite partout dans le monde plusieurs mois durant. Lorsqu'ils ne naviguent pas pour leur métier, c'est donc ici qu'ils vivent. Ils sont les seuls résidents sur le canal historique du centre. C'est une vie que tout le monde rêve d'avoir et puis nous, comme on a toujours vécu sur l'eau, comment pouvait-on faire autrement que de venir au canal et au cours d'eau beaucoup plus tranquille que la mer ? Pour ce couple originaire du centre, le rêve a bien sûr un prix. Celui tout d'abord d'une péniche rachetée en 2005 alors qu'elle avait coulé dans l'escaut. Cette péniche de type fréciné, c'est-à-dire d'un gabarit de 39 mètres de long sur 5 mètres 40 de large, il a bien fallu ensuite la renflouer, la restaurer et l'entretenir. Aujourd'hui, même s'il reste encore du travail, elle a incontestablement retrouvé fière allure et s'inscrit magnifiquement dans le cadre du canal du centre, préféré finalement à celui de la Sambre. Sur la Sambre, le paysage nous paraissait plus bucolique, mais du fait de notre absence durant l'hiver, parfois prolongée, il nous fallait un endroit où il n'y a pas de cru, pas trop de courant et donc finalement le canal du centre, qu'on connaissait bien mais qu'on ne voyait pas, qu'on ne regardait pas avec les mêmes yeux à l'époque, était l'endroit idéal pour laisser la péniche. Vous savez que les ascenseurs vont bientôt être réparés, donc ça sera un endroit vraiment unique au monde. Je peux vous le dire parce que je n'ai quand même pas mal voyagé et je peux vous dire que je viens me revenir dans ma région, c'est quelque chose de bien. Dési et Frédie ont navigué sur les mers et océans les plus paradisiaques du monde. A présent, c'est sur nos fleuves et canaux qu'ils se livrent occasionnellement à leur passion, comme ici avec quelques amis dont des Français venus d'Avignon. Leur domicile est donc parfaitement mobile et ils prennent vraiment plaisir à le manœuvrer en toute prudence. C'est un peu particulier et puis c'est impressionnant parce que ce n'est pas mon métier d'origine de faire le marinier touriste entre guillemets. Quel intérêt d'avoir une péniche si elle ne naviguait pas ? On aurait pu alors avoir une maison comme tout le monde, mais comme on aime de bouger, un peu comme les escargots avec leurs coquilles sur le dos et au fait c'est ça quoi. On va faire 500 mètres, on est à l'heure, on a voyagé déjà. Donc une péniche, elle doit bouger. Notre couple de navigateurs est très chaleureux dans les contacts humains et on perçoit tout de suite qu'ils carburent à l'enthousiasme. L'un et l'autre sont aussi d'indéfectibles défenseurs de la région du centre et singulièrement du site des ascenseurs historiques classé patrimoine UNESCO. Leur environnement les motive, c'est une évidence et il ne manque pas d'atouts ni de projets pour le valoriser. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de faire en sorte que ce patrimoine devienne touristique. Donc il y a un changement de mentalité à apporter dans cette région. Et je pense que quand nous aurons fini d'aménager la péniche, on va essayer de contacter des gens pour aider à ce que cette région devienne touristique et plaisante puisque je pense que c'est une chose qu'il y a à faire ici. Je crois que c'était sa place à la péniche. Il fallait une péniche sur le canal du centre, ça manquait. On a vraiment une belle région, il faut qu'on en parle et on voudrait tellement que tout le monde vienne la voir. Et puis bon, il faut qu'on parle de cette région aussi, on a vraiment quelque chose de magnifique et il faut qu'on amène des gens ici, il faut qu'ils voient tout ça parce qu'on a la chance de vivre dans cet endroit. Partageons-le, vous l'avez vu vous-même, vous êtes allé vous promener aux alentours, vous connaissez. Venez, venez nous voir ici, c'est très beau. Prenez vos vélos, vos chiens, venez nous voir.